Donc dans ce comète d'Orléans qui s'est garni, c'est parti pour cette 25e journée, la suite de la 25e journée de l'Iquimoli Star League. Les Saranais qui viennent de donner le coup d'envoi en maillot noir donc dans le comète d'Orléans qui continue de se remplir. Ça rend en grande difficulté au classement le premier non-relégable qui affronte le deuxième du classement Nantes en pleine bourre. Actuellement, les Nantais ne doivent pas penser à la finale de Coupe de France samedi. C'est bien un match face aux mal-classés Saran qui les attend ce soir. Parce qu'il n'y avait qu'Oldi Odrio Sola. Là, il n'y avait pas beaucoup de possibilités hormis le Kung Fu. Ça a été joué parfaitement entre Radovic et Oliveras. On est toujours là sur le jeu intermédiaire aussi avec Jérémy Toto qui se préparait. Emmerich Mine toujours et toujours avec beaucoup de continuité et toujours le jeu sur les extérieurs. Pourquoi se priver ? Parce que ça fonctionne. Il donne 16 minutes de passer 11-9 en faveur des Nantais. Et pas mal d'imprécisions dans ces dernières minutes avec Oliveras poursuivi par Julien Bos. Attention Kevalcanti, il était en retard. Et derrière, Remue Alcolet avec sa puissance. Le petit passe-et-va avec Julien Bos. Là aussi, il y a de la continuité. Et Julien Bos qui va aller dédéguider le ballon dans la lucarbe. Il était déjà passé. Il n'y avait pas de faute. Radovic sur la contre-attaque. Et voilà l'égalisation des septors parce que les Nantais sont en train de déjouer. Et aussi, on attaque énormément de ballons perdus. Une minute 45 encore à jouer dans cette première période. Et on a retrouvé le secteur central du début de match avec Jérémy Toto et Thibaut Brié. Avec Alex Kevalcanti en deux. À gauche. Et beaucoup de profondeur aussi. Mise presque une stricte sur Romuald Collet de la part de Julien Bos. Robbins, ça a été détourné par Biosca. Et derrière, Romuald Collet qui tentait la roucoulette. Et Biosca dans un deuxième temps qui a réussi à se coucher. Ils savent accélérer, ils savent fermer la maison quand il faut le faire. Et Biosca, sur cette tentative de roucoulette, concrétise cette belle phase défensive nantaise. Et derrière, on vient trop facilement dans les 9 mètres. Julien Bos, il était vraiment très tranquille. Ce sera la dernière action de cette première période. On va en rester là. Il y a 4 buts d'avance en faveur des Nantais qui mènent 19 à 15 à l'issue des 30 premières minutes. Bienvenue, Ivan Pagnan, rentré, revenu dans les buts Saranais. C'est parti pour cette seconde période. Le coup d'envoi donné par les Nantais qui mènent 19 à 15 à l'issue des 30 premières minutes. Une équipe nantaise pas complètement à 100%. Jean-Liveras avec Brier, revenu et qui va voler ce ballon. Il a Rivera qui est reparti sur son aile et qui va aller marquer le deuxième but. Nantais, attention, les Nantais qui repartent bien, qui défendent très bien surtout dans ce début de seconde période. Première minute pour les Nantais, il y en a 7 désormais. Ça veut dire qu'on a beaucoup moins perdu derrière ! La première parade splendide d'Ivan Pagnan dans cette seconde période sur ce Ave Maria de Biosca. Très très belle relance de Biosca. C'est bien ce que fait des deux joueurs performants de la base arrière. Il reste énormément de temps et là pour l'instant la tendance, elle n'est pas vraiment en faveur des Septors. Simplement trois petits buts marqués en 10 minutes, les Septors. Et Delecroix, voilà, ça c'était bien joué. C'est bien, c'est bien, ça il sait le faire. Avec une course, bien mise sur orbite par Oliveras. Derrière par contre il faut défendre et sur le repli, ils se font surprendre. Châtier, châtier. Des Saranais, début tour contact, magnifique. Il se régale, Thibaut Brouillet dans ce match. William Huguilm, le Suédois, qui va faire tout son travail de bloc. Et Baptiste Bonnefond, qui va en profiter pour mettre une lucarne terrible. Il y a encore un feu d'artifice pour les Saranais, il faut terminer, voilà. Hop là, c'est au premier poteau, c'est en lucarne, ça échappe à Ivan Pessic. Oh là là, il joue aux fléchettes, Juliamos, franchement là il a fait un festival depuis quelques temps. Il est en train vraiment de mystifier la défense saranaise. Et derrière, l'interception de Guilm, la récupération de Cavalcanti. Oui, il y aura le prochain match, il sera compliqué aussi. Voilà, dernier but pour Rovines. On va atteindre la barre des 30 buts, ça ne sera pas suffisant. Les Nantais ont fait la course en tête quasiment de bout en bout. Et il s'impose 36 à 30 face au septor dans un comète d'Orléans qui avait fait quasiment le plein. Une victoire nantaise importante. Donc, les Nantais prennent deux points, reprennent le large sur Montpellier à la deuxième place du championnat. Et ça continue de talonner les Parisiens.